Le Dnipro a été bombardé au moment où tu es arrivée. Valentina et sa fille Darina sont arrivées jeudi à la souterraine. En catastrophe, elles ont fui leur pays en guerre. Elles ont fui de Dnipro, au centre de l'Ukraine. Je me rendais compte quand j'étais en train de faire quelque chose. Je ne pouvais pas calmer mes mains qui tremblaient. J'ai compris que j'avais une fille, une personne qui m'est très chère. Malgré qu'il n'y avait pas de bombardements, d'attaques, pour le moment à Dnipro, j'ai pris la décision de partir parce que je prévoyais que le trajet allait durer plusieurs jours. Quatre jours de périple épuisant pour trouver un refuge, une ville à l'abri du conflit. Grâce à ces échanges scolaires, la souterraine a depuis de nombreuses années une tradition d'accueil des Ukrainiens. Nous croyons beaucoup qu'il est important d'accueillir les gens chez nous. Justement pour être ensemble, pour affronter toutes les difficultés, qu'elles puissent se sentir comme chez elles. Et donc comme chez elles, c'est dans une maison habitée avec des gens. Voilà, nous avons essayé depuis jeudi de rencontrer nos amis, de partager nos amis. Il y a des soldats russes qui ont tué, qui ont tiré les enfants, les femmes. Irène et Jean-Luc Guirot accueillent depuis mardi Darina, 21 ans. L'étudiante en journalisme a quitté Mykolaiv et au sud de l'Ukraine. Son père et sa mère sont toujours là-bas. Si ma famille ne croche pas le téléphone, par exemple, pour deux fois, une fois, ça m'énerve beaucoup. Mon cœur se sert parce que j'ai peur. J'ai peur tout le temps. Oui, je suis là, mais mon cœur est là-bas. Darina restera ici le temps qu'il faudra. Elle servira d'interprète aux 57 Ukrainiens qui arriveront en bus cette semaine à la souterraine. Ils sont très cruels.